Salut les amis, c'est Guillaume. Alors je sais que c'est un petit peu spécial, vous voyez dans le titre de la vidéo Vlog à Bali numéro 3, mais je suis là actuellement sur mon bureau en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Pourquoi ? Tout simplement puisque je suis en train de regarder les rushs que j'ai faits et les rushs que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Et tout simplement en fait je voulais vous prévenir qu'il n'y a pas du tout de contenu on va dire intéressant pour la musculation. C'est à dire que les gens, si vous êtes sur cette vidéo là et que vous cherchez des tips de musculation, vous n'allez clairement rien apprendre. Je préfère être honnête avec vous, c'est uniquement en fait des plans de mon voyage à Bali, donc vraiment des beaux paysages. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe là-bas pour vos futures vacances, ça c'est ok. En revanche, si vous cherchez des conseils par rapport à l'entraînement, à l'alimentation, vous n'allez rien voir de ça dans ce vlog là. Je vous conseille plutôt d'aller dans le vlog numéro 2 si vous n'avez pas encore vu. Donc voilà, je vous laisse avec les plans du vlog numéro 3, donc le vlog final à Bali. Et j'espère que cette petite série de vlogs vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Allez, je vous envoie ça. Alors bonjour et bienvenue dans ce vlog numéro 3. Alors aujourd'hui, je suis à Munduk. Alors Munduk, c'est une petite ville dans le nord de Bali, on va dire, le nord, le centre au nord de Bali. Et pour vous expliquer un petit peu mon parcours, etc., je vais vous dire en fait ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. Puisque si vous n'avez pas vu dans le vlog précédent numéro 2, j'étais à Ubud. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un scooter pour pouvoir visiter les alentours de Ubud. Donc j'ai commencé par visiter quelques temples locaux, donc des temples assez connus. Je vous mets en même temps quelques vidéos qui tournent pour vous montrer un petit peu tout ça. Ensuite, je me suis rendu déguster un lowak coffee. Donc c'est en fait un café qui est fait à partir de graines de café fermentées par un animal qui est le lowak. Donc en fait, il donne à manger à l'animal des graines de café et une fois que celui-ci défèque, en gros, il récupère les graines de café. Il les nettoie, il les sèche, enfin il y a tout un process, etc. pour en faire du café. Donc c'est un café qui est extrêmement fort, qui coûte assez cher ici. Mais voilà, c'est du bon café. En tout cas, si vous aimez le café un petit peu spécial et un petit peu fort, c'est quelque chose à tenter une fois dans votre vie. Dégustation de café. Et là ici, c'est du café d'un animal. Et la petite vue qui va bien. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir les rizières de Ptegalang. Donc c'est des rizières qui sont très connues, très belles. Malheureusement, il y a beaucoup de touristes. Donc c'est un petit peu dommage, mais en même temps, c'est un petit peu le jeu. C'est tellement beau, c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde en même temps. Ensuite, donc ce matin, j'ai pris un taxi pour aller voir une cascade sur Ubud. Donc c'est une magnifique cascade, très peu connue des touristes. Donc tu peux faire vraiment de très belles photos. Si un jour tu es sur Ubud, je te conseille vraiment d'aller à cette cascade-là. Je te mettrai le nom dans la vidéo. Et ensuite, ce taxi-là m'a amené également à Moundouk. Et sur la route, on a encore visité un temple très connu. Je ne me rappelle plus le nom, désolé. Mais je te le mettrai également dans la vidéo en dessous. Et ensuite, je me suis arrêté sur un point de vue sur les hauteurs de Moundouk, dans les montagnes de Bali, pour faire de belles photos de Bali. C'est vraiment un truc typique, c'est-à-dire les photos sur la balançoire, les photos avec le panorama, etc. Donc voilà, là je suis actuellement à Moundouk pour deux jours. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais descendre manger au restaurant. Et demain, je vais faire une marche d'environ 5 ou 6 heures, dans laquelle je vais pouvoir voir trois cascades différentes. Et voir aussi le village de Moundouk qui apparemment est très joli et très typique. Donc voilà, je vous montre ça dans la suite du vlog. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui après un bon petit déjeuner que je vais vous montrer maintenant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une randonnée de 5 ou 6 heures dans la jungle de Moundouk, pour visiter trois cascades. Donc là, vous entendez la première juste derrière moi. Je vais vous montrer ça dans la suite du vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une des plages les plus belles de Nusa Pellida. C'est sympa, il y a quand même pas mal de monde, mais vraiment c'est très joli. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rester là jusqu'au coucher du soleil. Pour apparemment voir le coucher du soleil, c'est vraiment magnifique. Et comme vous voyez derrière moi, il y a quand même de grosses vagues. Mais voilà, c'est excellent. Donc si un jour vous êtes du côté de Bali, n'hésitez pas à aller à Nusa Pellida, à Crystal Bay. Et c'est sympa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis encore en vie. Si vous ne la voyez pas, c'est que j'ai perdu dans la chute. Bon, ça y est, tu es arrivé sur la plage. Sous-titrage ST' 501 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 faire attention à votre diète et à votre alimentation et continuer à avoir des résultats et continuer à progresser voilà donc j'en profite pour terminer ce vlog sur les vacances à Bali donc j'ai fait 3 épisodes j'espère que ce genre de vlog vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas savoir si je garde l'ancien format le format un petit peu plus théorique où je parle vraiment d'un sujet précis ou si vous préférez le format vlog qui est je pense un petit peu plus divertissant mais où on apprend un peu moins de choses voilà donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Natifitness voilà je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là soyez en forme allez ciao